Bonjour, connaissez-vous les Bistro Mémoire ? Eh bien il s'agit de lieux et de moments d'échange entre personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches, les aidants. Ces rencontres se déroulent le plus souvent dans des cafés ou bistrots. Exemple, aujourd'hui du côté de Banne-Bretagne où l'association OASIA organisait un Bistro Mémoire dans une cafétéria. Le Bistro Mémoire se présente dans un lieu public, les gens viennent, rencontrent d'autres gens. Il y a un thème à chaque fois avec un intervenant, ça peut être un peu médical, ludique, toutes sortes de choses. Et les gens prennent une consommation, nous discuterons, c'est dans un lieu public. Ça leur permet de se re-socialiser, de revoir du monde, de se faire des amis. Et donc les membres de l'association sont là, tous bénévoles. Et on a une psychologue qui est là, qui n'est pas l'engagerie, mais qui est là et qui est disponible pour parler de la maladie d'Alzheimer, certaines choses, on va peut-être les prendre en appartient. On a de nos habitués qui viennent depuis plusieurs années, et puis petit à coup, on a quelques décès, des gens qui sont hospitalisés. Donc il y a des niveaux, on se retourne. Les gens qui viennent nous voir sont en fin de maladie, les gens peuvent plus se déplacer, c'est pas facile. Mais nous, c'est des gens qui sont encore autonomes, qui font pas mal de choses, mais qui sont assistés par... En général, c'est leur confiance. La maladie isole complètement, les amis disparaissent, la famille, donc c'est une maladie qui est encore taboue et qui met les gens mal à l'aise. J'imagine qu'il n'y a plus de communication possible avec les malades d'Alzheimer. Donc petit à petit, ils s'éloignent, les gens s'éloignent et ils sont très isolés. Et donc le but de l'illustre mémoire, c'est justement de resocialiser, de les faire revenir dans des lieux publics, puis de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis. Et c'est vraiment sympa, c'est très convivial. Oui, c'est une initiative qui s'est bien développée. Alors c'est un, je dirais, un concept assez innovant, puisqu'on sort du champ du sanitaire, on sort du champ du médico-social, pour réinscrire les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et leurs aidants dans la cité, dans la ville. Donc on propose quelque chose de très innovant qui, effectivement, s'est bien développé en une dizaine d'années. Il existe désormais une vingtaine de Bistro Mémoire en France, répertoriées sur un site internet bistro-memoire.com.